Un regard nostalgique en arrière, une larme versée sur le passé, un c'était mieux avant. Tout cela pour se résigner, pour accepter notre sort, accepter une défaite annoncée depuis bien longtemps. Mais vous êtes le présent, votre pays, votre terre et ce que vous faites d'elle. Il est l'heure de la reconquête, du combat et de la victoire, non de l'abattement, de la défaite et de l'abandon. La reconquête est un concept politique qui sous-entend la prise du pouvoir. C'est l'idée qu'il faut conserver l'État et les institutions actuelles en les investissant par des personnes qui partagent nos idéaux. Seul un État fort est à même de réguler les flux migratoires, de réformer les lois iniques qui ont été mises en place ces 30 dernières années et de sauver notre économie du désastre. On ne peut pas proposer un modèle familial traditionnel uniquement en montrant l'exemple. Il est nécessaire que les propositions viennent d'en haut. La reconquête passe par celle de nos écoles et de nos enfants, face à ceux qui tantôt élitistes, tantôt niveleurs par le bas les détruisent dans leur intelligence et leur volonté. Reconquête de nos villes et de nos villages, qui, cernées d'un côté par l'immigration massive et de l'autre par l'américanisation galopante, requièrent des initiatives locales et non une fuite anxieuse face à la tragédie. Reconquête de notre histoire, engluée dans le politiquement correct et la propagande, qui mérite tant d'être redécouverte dans tout ce qu'elle a de beau et de glorieuse, avec ses figures innombrables de saints et de héros. Reconquête de notre culture, enlaidie par de pseudo-artistes, qui salissent un patrimoine immémoriel qu'il nous faut mettre en avant dans toute sa richesse et sa splendeur. Reconquête de la culture locale et des traditions, qui doivent redevenir notre quotidien, notre univers et non des fêtes décalées et hors du temps, soutenues par quelques bénévoles isolés seulement. Reconquête de notre gastronomie, oubliée dans un vieux livre de recettes au fond du placard et supplantée par de la malbouffe à profusion. Il nous faut la remettre au goût du jour, dans nos habitudes et notre ADN. Reconquête de notre esprit européen et catholique, qui, vu parfois comme un sectarisme ou une ouverture maladroite et perverse à la modernité, au prince de ce monde, peut être rétabli dans son authenticité, qui lui confère à la fois un caractère ancien, fidèle, mais qui parle aussi à une jeunesse pieuse, fière d'elle-même et de son héritage sacré et surnaturel. Reconquête de notre savoir-faire artisanal et terrien, qui porte l'identité de la France, alors qu'il est abandonné par nos envies de carrière et notre tentation d'allégeance à Mamon. Reconquête de notre mode de vie, inspiré par nos ancêtres dans lequel le foyer remplaçait la télévision, la poésie et la lettre remplaçaient le texto et le snap. Reconquête des urnes, par le local et l'enracinement de nos votes, par une volonté de s'engager politiquement à tous les niveaux, non pour faire carrière, mais pour faire gagner de la voix et de l'écoute à nos idées. Reconquête enfin de nos cœurs et de nos âmes, gagnée par l'indifférence à notre peuple égaré, qui demande l'héroïsme et la foi en ce que nous sommes. Il est l'heure de la reconquête, du combat et de la victoire, en mettant à mal nos compromissions ou notre abandon, en mettant à mal notre fuite ou notre adaptation servile à tout ce qui nous a détruit. Il est l'heure du réveil des peuples, il nous faut nous dresser, fiers et sûrs de nous pour la reconquête de tout ce qui a fait de nous ce que nous sommes à travers les siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada